Ce sont un bon nouvel pour les gens qui prennent en otage ou en améant, et son bon nouvel pour les gens qui ont la paix qui obligerent la police. Ce sont des bonnes nouvelles pour la police qui s'en rendent fort. Donc, vous voyez, j'espère que vraiment, les militaires, les policiers, les militaires, les militaires, ils ne deviennent plus qu'ils peuvent plus qu'ils peuvent voir. C'est ça, nous même, nous avons déjà suivi au observatoire. Nous devons regarder, nous devons respecter les résolutions de 26,29 ans que le Conseil de sécurité a adopté, qui créé une mission en date d'octobre 2023. Donc, l'absurde c'est d'attendre les prêts, et nous espérons que la police va bénéficier de la puissance pour permettre aux gens de vivre plus rétablis dans le pays. Ce qui est inquiet, c'est qu'il n'y a pas d'absence de formation de l'agriculture du gouvernement. C'est-à-dire que la même information, c'est-à-dire que la presse, c'est-à-dire que le gouvernement pour qu'on se soit communiqué tout ça. Donc, on inquiet, on manque d'informations, on manque de transparence pour que le gouvernement n'arrive plus à l'ici. On s'est à l'application par le national-langue, mais peut-être qu'on a des observateurs, la donne. Donc, inquiet, parfois, est-ce qu'il y a des vêtements qui perdent tout le monde d'ailleurs? Nous allons garder l'information d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au niveau observatoire, nous devons chercher l'information, l'optilité, le Camerouni et la force-là. Il y a des policiers nationaux pour reconnaître la sécurité des paysans et la meilleure. À côté de nous, il y a des militaires qui ont des forces de sécurité des paysans. Il y en a un pays exceptionnel. Il y a des droits étrangers qui ont des droits de l'Afrique. Il faut bénéficier d'expertise, mais il faut reconnaître qu'il y a des femmes qui ont une ligne. Le pays a des soins de la population protégez cette vie. et nous espérons tout et gagner de transparence pour que le gouvernement n'a pas au sein de la barrière militaire et notre population allait continuer à accompagner la police nationale et continuer à faire la police en confiance et la police en confiance dans le genre de opération pour protéger les innocents et traquer tout le monde qui a troublé la paix biblique